Bienvenue à mon canal. Lire aussi le Conseil constitutionnel valide la réforme de la taxe d'habitation. Le budget 2018 entame la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, qui sera effectué par tiers, avec un premier tiers l'année prochaine, avec la perspective en 2020 d'une réforme en profondeur qui permettra de supprimer cet impôt pour la totalité de nos concitoyens, a-t-il déclaré. Il a également signé la loi sur le financement de la sécurité sociale et celle mettant fin à la recherche ainsi quoi l'exploitation des hydrocarbures d'ici 2040. Ces trois textes sont des changements profonds de notre organisation économique et écologique, a-t-il ajouté. Lire aussi taxe d'habitation l'idée d'une suppression pour tous fait son chemin en novembre dernier, Emmanuel Macron avait déjà fait savoir qu'il songeait à une telle mesure mais sans l'annoncer formellement, promettant « autonomie financière et fiscale » et « pleine visibilité » aux communes. Le chef de l'État avait annoncé une « refonte en profondeur de la fiscalité locale » au maire à compter de 2020. Retard se tienne. Sous-titrage Société Radio-Canada